Les aliens les plus dangereux de la galaxie se sont évadés de la prison à sécurité maximale de Mars. Et vous, en tant que chasseur de primes, vous devez les capturer. Alien est un jeu pour 2 à 8 joueurs. L'objectif du jeu est de suivre la piste des aliens jusqu'à pouvoir les capturer. Chaque fois que vous capturez un alien, placez-le devant vous, dans votre prison. Si vous parvenez à capturer 4 aliens, vous aurez gagné la partie. Le jeu comprend 70 cartes réparties selon les catégories suivantes. Carte piste. Carte capturée. Carte chasseur de primes. Pour préparer le jeu, mélangez les cartes et distribuez 5 cartes à chaque joueur. Placez la pile face cachée sur la table. Prenez la carte du dessus et placez-la au centre de la table pour commencer la partie. Si c'est une carte chasseur de primes ou une carte capturée, veuillez la remettre dans le tas et en prendre une autre. Les joueurs jouent à tour de rôle. Lorsque votre tour arrive, jouez autant de cartes que vous souhaitez de votre main. A la fin de votre tour, piochez autant de cartes dans la pile que nécessaire pour avoir 5 cartes en main. Si lorsque votre tour arrive, vous ne pouvez pas ou ne voulez pas jouer de cartes, piochez une carte dans la pile ou autant de cartes que nécessaire pour en avoir au moins 5 en main. Après avoir pioché des cartes, c'est au tour du joueur à votre gauche. Le jeu consiste à piocher une par une, l'une au-dessus de l'autre, les cartes pistes de votre main, sur lesquelles figure au moins un alien identique à la carte de la table, jusqu'à pouvoir capturer un alien. Comment capturer des aliens ? Il y a 3 méthodes différentes. Pendant votre tour, vous pouvez utiliser les cartes capturées de votre main lorsque l'alien correspond à l'un des 2 aliens de la carte sur la table. Bravo, vous l'avez capturé et vous pouvez le mettre devant vous, dans votre prison. Une fois l'alien capturé, vous pouvez continuer à jouer avec la carte de la table. Si lors de votre tour, vous parvenez à jouer toutes les cartes de votre main et qu'il ne vous en reste plus, vous pouvez voler un alien dans la prison de joueur de votre choix et le mettre directement dans votre prison. Vous ne pouvez pas voler un alien si vous avez 3 cartes ou moins en main lorsque votre tour arrive. A tout moment, et même si ce n'est pas votre tour, lorsque la somme ou la soustraction des 2 nombres de la carte sur la table correspond au nombre de la carte capturée dans votre main, vous devez poser votre main sur la pile de cartes et crier « Capturé ». Les autres joueurs doivent alors vous suivre et poser rapidement leur main sur la vôtre. Prenez une carte du dernier joueur à poser sa main et placez-la dans votre main. Et n'oubliez pas de mettre l'alien capturé dans votre prison. Le joueur qui était en train de jouer continue son tour. Et c'est la même chose pour la soustraction. Si 2 joueurs peuvent capturer un alien par addition et soustraction, seul le premier joueur à poser sa main pourra le capturer. Si un joueur se trompe et pose sa main, le joueur qui y joue à ce moment-là peut prendre une carte de sa main et la garder. Attention, tous les joueurs doivent tenir leurs cartes avec les deux mains. Comment utiliser les cartes chasseurs de prime ? Ces cartes servent à vous aider à gagner. Elles peuvent être utilisées uniquement pendant votre tour et sont défaussées dans une pile séparée. Utilisez cette carte pour prendre une carte au joueur de votre choix et la mettre dans votre main. Utilisez cette carte pour voler un alien dans la prison du joueur de votre choix et mettez-le dans votre main. Il vous faudra capturer cet alien. Utilisez cette carte pour voler un alien dans la prison du joueur de votre choix et le mettre directement dans votre prison. Lorsque la pile de cartes est terminée, mélangez bien les cartes déjà jouées et les cartes chasseurs de prime et continuez à capturer. Joker, l'alien numéro 0, une fois capturé, ne peut être volé par aucun joueur. Variante, les joueurs qui ne savent pas encore additionner et soustraire peuvent capturer les aliens en utilisant les premières et deuxièmes méthodes, ainsi que les cartes chasseurs de prime. N'oubliez pas, le joueur qui réussira à capturer 4 aliens en premier sera le vainqueur. A vous de jouer, bonne chance !